Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative, Explications SVT. Dans cette vidéo, on cherche à dégager la nécessité et l'intérêt du diagnostic prénatal. Pour cela, nous allons corriger l'exercice de génétique humaine suivant. On se propose de déterminer le mode de transmission d'une anomalie héréditaire. Le document 1 représente l'arbre généalogique dont certains membres sont atteints par cette anomalie. Première question. En vous basant sur les données du document 1, discutez chacune des hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle de la maladie est récessif et autosomale. Hypothèse 2. L'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par le chromosome sexuel X. Hypothèse 3. L'allèle responsable de la maladie est dominant et autosomale. Et hypothèse 4. L'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par le chromosome sexuel X. Le couple 2-2-2-3 inquiet à l'état de santé de son fœtus procède un diagnostic prénatal. Le document 2 présente le résultat de l'électrophorese de l'ADN prélevé sur la mère 2-3 et le fœtus. Le résultat de l'électrophorese de l'ADN montre que la mère possède un seul allèle A1. Le fœtus possède deux allèles, un allèle A1 et un allèle A2. Deuxième question. Exploiter les données des documents A1 et A2 afin de préciser le mode de transmission de cette anomalie héréditaire. Troisième question. Montrer que l'inquiétude des parents quant à l'état de santé de leur fœtus est justifiée. On passe à la correction de cet exercice. Première question. On va discuter les quatre hypothèses. On commence par l'hypothèse 1. L'allèle muté et récessif est porté par un autosome. Soit le couple d'allèles, grand A, petit a, qui contrôle cette maladie, tel que grand A, allèle dominant correspondant à l'allèle normal, et petit a, allèle récessif qui correspond à l'allèle muté, avec grand A supérieur à petit a. Si l'allèle muté et récessif est porté par un autosome, la mère 1.3 et le père 1.4 seront de génotype homozygote récessif, petit a, sur petit a. La fille 2.3 malade serait de génotype homozygote récessif, petit a, sur petit a. Elle hérite un allèle petit a de sa mère et un allèle petit a de son père. De même, le garçon 2.4 hérite un allèle petit a de chacun de ses deux parents. Il serait obligatoirement malade de génotype homozygote récessif, petit a, sur petit a. Or, d'après le pédigré, le garçon 2.4 est sain. Donc, si la maladie est récessive et portée par un autosome, les parents malades, 1.3 et 1.4, ne donnent que des enfants malades, ce qui n'est pas le cas. Le garçon 2.4 est sain. Donc, l'hypothèse 1 est à rejeter. Deuxième hypothèse. L'allèle muté et récessif est porté par le chromosome sexuel X. Soit le couple d'allèles grand a, petit a, qui contrôle cette maladie, tel que grand a allèle dominant qui correspond à l'allèle normal, et petit a, allèle récessif, correspondant à l'allèle muté, avec grand a supérieur à petit a. Dans ce cas, la mère 1.3 serait de génotype homodigote récessif X, petit a, sur X, petit a. Le père 1.4 est de génotype X, petit a, sur Y. La mère 1.3 transmet X, petit a, à tous ses fils qui seront tous malades. Or, d'après le pédigré, le garçon 2.4 est sain. Donc, l'hypothèse 2 est à rejeter. Troisième hypothèse. L'allèle muté et dominant est porté par un autosome. Soit le couple d'allèles grand a, petit a, qui contrôle cette maladie, tel que grand a, allèle dominant qui correspond à l'allèle muté, et petit a, allèle récessif, qui correspond à l'allèle normal, avec grand a supérieur à petit a. Selon cette hypothèse, la fille 2.1 serait de génotype homozygote récessif petit a sur petit a. Elle hérite un allèle petit a de son père sain, de génotype homozygote récessif petit a sur petit a. Et un allèle petit a de sa mère malade, de génotype hétérozygote grand a sur petit a. De même, le garçon 2.4.5 serait de génotype homozygote récessif petit a sur petit a. Il hérite un allèle petit a de sa mère malade, de génotype hétérozygote grand a sur petit a, et un allèle petit a de son père malade, de génotype hétérozygote grand a sur petit a. Ce qui est possible d'après l'arbre généalogique, donc l'hypothèse 3 est à retenir. Hypothèse 4. L'allèle muté est dominant et porté par le chromosome sexuel X, soit le couple d'allèles grand a petit a qui contrôle cette maladie, tel que grand a, allèle dominant qui correspond à l'allèle muté, et petit a, allèle récessif, qui correspond à l'allèle normal, avec grand a supérieur à petit a. Selon cette hypothèse, la fille 2.1 saine serait de génotype homozygote récessif X petit a sur X petit a. Elle hérite un allèle petit a de son père sain, de génotype X petit a sur Y, et un allèle petit a de sa mère malade, de génotype hétérozygote X grand a sur X petit a. Le garçon 2,4 sain serait de génotype X petit a sur Y. Il hérite un allèle petit a de sa mère malade, de génotype hétérozygote X grand a sur X petit a et Y de son père. Ce qui est possible d'après le pédigré, donc l'hypothèse 4 est à retenir. Le couple 2,2,2,3, inquiet quant à l'état de santé de son fœtus, procède à un diagnostic prénatal. Le document 2 présente le résultat de l'électrophorese de l'ADN prélevé sur la mère 2,3 et le fœtus. On vous rappelle la deuxième question. Exploitez les données des documents 1 et 2 afin de préciser le mode de transmission de cette anomalie héréditaire. D'après le document 2, vous observez que la mère 2,3 ne possède que l'allèle A1. Donc A1 est l'allèle mutée. A2 est l'allèle normale. D'après le document 1, le père 2,2 est malade, donc il possède l'allèle A1. Le fœtus possède les deux formes alléliques A1 et A2. Donc le fœtus a hérité un allèle A2 de son père puisque sa mère ne possède que l'allèle A1. Étant donné que le père 2,2 possède deux formes alléliques, A1 et A2, alors la maladie est autosomique. Donc seule, l'hypothèse 3 est vérifiée. Troisième question. Montrez que l'inquiétude des parents quant à l'état de santé de leur fœtus est justifiée. La mère 2,3 est malade. Elle est de génotype homozygote dominant A1 sur A1. Puisque la mère 2,3 est malade et homozygote A1 sur A1, tous ces enfants seraient malades quel que soit le génotype A1 sur A1 ou A1 sur A2. Donc, le fœtus serait malade s'il est homozygote A1 sur A1 ou hétérozygote A1 sur A2, ce qui justifie l'inquiétude des parents 2,2 et 2,3. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio